Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est un challenge littéraire qui est organisé par A Book and a Cup. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en partie plus information. Il se déroule du 1er décembre au 1er février et j'espère que, enfin, je vais pouvoir finir un challenge. A chaque fois je dis ça, mais je n'ai jamais terminé un challenge littéraire. C'est une catastrophe. Comme d'habitude, pour les challenges, je sélectionne des livres que j'ai envie de lire en priorité et j'essaye de les caser dans les différentes catégories. Donc parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux. Là, typiquement, ça ne fait pas très Noël-esque, mais bon, tant pis. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi d'ores et déjà si vous participez à ce challenge ou si vous faites des challenges littéraires de manière générale. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un petit emoji flocon, bonhomme de neige, un petit emoji hiver. Si vous me voyez, regardez en bas, c'est que je regarde les menus sur mon téléphone. Donc il y a trois menus. On commence par le premier, voyage en Scandinavie. Première sous-catégorie, entre Fika et Yij. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, je suis désolée. Les mots-clés, c'est famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Et j'ai choisi les mots-clés famille et maison avec le cœur du guerrier du soleil. C'est le tome 2 de la saga Le Royaume Céleste de Suleyntan chez Stardust. Où dans le premier, une enfant cachée de la déesse de la lune va justement essayer de sauver l'honneur de sa mère et donc sauver son foyer. On est sur une réécriture de contes chinois, j'avais beaucoup aimé. Et ce livre fait partie des 24 livres que je suis censée lire en 2024. Autant vous dire que cette liste, je ne suis pas du tout à jour. Il m'en reste énormément et il n'y a plus qu'un mois. C'est clair que je n'y arriverai pas. Deuxième sous-catégorie, Yule avec les mots-clés solstice, célébration, temps ancien, être magique ou pratiquant la magie, feu. J'ai choisi This Dark Descent de Kéline Josephson chez Baya. Il va être question de course de chevaux magiques. Sauf que pour rendre les chevaux magiques, d'après ce que j'ai compris, il faut les ensorceler. Donc pratiquer la magie, c'est le mot-clé que j'ai utilisé. Troisième sous-catégorie, c'est obligé, je vais écorcher le nom, j'aurais dû regarder de nouveau la vidéo pour savoir comment on le prononce. C'est Joulupuki, je ne sais pas, torpille, avec les mots-clés secrets, peurs, animaux, métamorphoses, sacrifices, cadeaux. Alors je ne l'ai pas sous la main parce que je dois le recevoir de la maison d'édition, mais c'est le tome 2 de Blessed and Disgrace de H. Alyx chez Elixiria. C'est une romantessie et j'ai choisi le mot-clé secret parce qu'il y en a un qui concerne notre protagoniste principal. Je tiens à préciser, le tome 1 c'est une romantessie sans smut pour ceux qui n'aiment pas ça. Quatrième sous-catégorie, allons au sauna avec comme mot-clé humour, histoire courte, tradition, amitié, équilibre. Et j'ai choisi le mot-clé amitié avec les Campus Drivers, le tome 4 de C.S. Quill chez Hugo Romand. On est dans une romance où on va suivre une bande de potes donc c'était tout à fait approprié. Avant-dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Jusqu'au cercle polaire avec les mots-clés Finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinave. Du coup je pars sur Finir une série, c'est le troisième et dernier tome de la saga Il était une fois un cœur brisé donc Un baiser d'amour maudit de Stéphanie Garber chez Deux Saxus. C'est le spin-off de la saga Caraval. Dernière sous-catégorie de ce menu, Aurore boréale avec les mots-clés Lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique, science-fiction. Et pour moi ça sera graphique. Et comme je dois descendre drastiquement ma pile à lire de graphique et en particulier de manga, j'ai choisi deux tomes. C'est une saga qui est terminée en deux tomes. C'est La concubine rebelle chez Akata. Et ça colle même un petit peu sur le thème de l'hiver quand on voit l'illustration qu'il y a au dos. Je vous laisse en même temps le résumé si jamais vous voulez lire, donc vous mettez pause. Mais voilà, ça colle en plus avec le Call Winter Challenge et le thème de l'hiver. C'est parfait ! On passe au deuxième menu qui est Féerie des fêtes. Première sous-catégorie, Deck the Halls avec les mots-clés couverture rouge et ou verte. Alors là je ne suis pas du tout dans le thème de Noël, mais c'est une couverture rouge. Et c'est surtout que c'est une lecture commune sur mon Discord pour le mois de décembre. C'est le tome 3 de Cruel Garçon Perdu. Donc c'est une dark romance vers Vicious Darling de Nicky Synchro chez Roncière. Je vous mettrai en partie plus d'informations le lien de mon Discord si vous voulez rejoindre des lectures communes. Alors c'est un Discord qui vient juste d'être créé, on n'est pas beaucoup. Et j'ai créé différents salons pour les différents genres de littérature pour que chacun y trouve son compte. Deuxième sous-catégorie, Lumière Enchantée avec comme mots-clés couverture qui brille, que ce soit avec des dorures, des paillettes ou des choses comme ça. Alors je n'ai pas de livre relié qui pourrait travailler avec des dorures et des choses comme ça. Du coup j'ai pris celui-ci qui a, voilà, du petit reflet doré. Donc seulement c'est un tome 1 de Vanessa Laine chez Lumen. J'avais le tome 2 qui traînait dans la balle depuis un moment sans avoir le tome 1. Je l'ai enfin trouvé d'occasion en allant sur Paris au mois de septembre. Donc ça y est, je peux attaquer cette saga. Troisième sous-catégorie, S'embrasser sous le gui avec comme mots-clés Romance, entre parenthèses, de Noël. C'est pas obligatoire qu'elle soit de Noël, c'est vrai que ça rentre un peu plus dans le thème. Mais moi j'en ai pas, ou je crois que j'en ai qu'une seule dans ma pile à lire de Romance de Noël. C'est pas trop mon délire, je l'avais trouvé d'occasion, donc c'est pour ça que je l'avais prise et je voulais tester cette autrice. Mais voilà, ça va être du coup une romance tout court pour moi. Et même une dark romance parce que c'est le tome 4 de Cruel Gasson Perdu. Je vous ai mis le tome 3 juste avant, comme ça je clôture la saga. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Par contre, attention pour public averti parce que c'est vraiment particulier, c'est un rame inversé. Il y a beaucoup de descriptions de Smut. Franchement, si vous êtes pas à l'aise avec ça, n'allez pas vers cette saga. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu avec une lecture cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Ça va vous paraître bizarre, mais pour cette sous-catégorie-là, je vais vous présenter également une dark romance. Je l'ai pas avec moi parce que je vais la recevoir de la maison d'édition. C'est le tome 4 de ma saga chouchou, celle que j'aime relire, celle que j'ai pas envie de quitter, celle qui est juste incroyable. C'est The Sons of Sorrow de Lisa Bartholay, donc chez Elixiria. On est dans une dark romance, dans un univers de bikers, donc c'est assez violent et tout ce qui va avec, mais le rame inversé est juste, mais tellement bien qu'on n'a pas envie de les quitter. Je veux un read et un hash dans ma vie. Du coup, oui, c'est une dark romance, mais c'est ma petite lecture doudou. Voilà, maintenant les gens pensent que je suis bonne à enfermer, ça c'est fait. Allez, dernier menu de ce challenge, c'est froid polaire avec la première sous-catégorie, stalactite, ensanglanté et comme mot-clé, thriller, policier, cozy mystery. Alors c'est pas trop mon genre de lecture, même si j'en ai 2-3 dans ma pile à lire, j'avais pas envie de les sortir, mais j'avais absolument envie de lire celui-ci. Donc c'est enchanté, c'est la suite de Ensorceler de Laura Thalassa chez Roncière. Il vient de sortir, je l'ai acheté le jour de sa sortie, j'avais eu un coup de coeur pour le 1. On est dans une romante ici, mais à l'intérieur, il y a une petite enquête avec des meurtres, donc j'ai pu le glisser dans cette catégorie. Deuxième sous-catégorie, Let it snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, que ça soit flocon, froid, neige, etc. J'ai donc choisi Fire and Frost de Ellie Blake chez Corrigan, c'est un tome 1. Ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire, de toute façon, j'ai pas mal de Corrigan dans ma palle, il faut absolument que je les sorte, donc voilà, je me motive à sortir celui-ci. Troisième sous-catégorie, Marché dans la neige avec les mots-clés, nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 3 BD parce que comme les mangas, il faut que je réduise ma palle BD. J'ai donc pris les 3 tomes du Jardin des Fées chez Dracou. Pour le côté nature, déjà, il y a jardin dans le titre et en plus, il y a des illustrations de plantes à l'intérieur. Les graphismes de cette BD sont vraiment magnifiques, ça fait trop longtemps qu'elle attend dans ma palle, donc là, je vais la sortir. Dernière sous-catégorie de ce menu et donc dernier livre de ce challenge, c'est La magie de l'hiver avec comme mot-clé, être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. J'ai donc choisi un petit jeunesse avec Le Noël aux ors de Tom Fletcher chez Michel Laffont. On est sur un compte de Noël puisque ça va parler du père Noël. Derrière, on nous dit juste, nom d'un petit bonhomme, s'exclama le père Noël, la larme à l'œil, c'est un bébé dinosaure. Ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. En plus, comme c'est de la jeunesse, jeunesse, ça va se lire super vite. Malheureusement, la suite n'a pas été traduite. J'ai le tome 2 dans ma palle en VO que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Coup de bol, c'était vraiment improbable. Il paraît que c'est très mignon et en plus c'est cool parce que ça va se lire vite et donc je vais pouvoir cocher un livre de plus de ma palle en moins. Et ça, c'est pépine. En parlant depuis la lire qui descend, tous les ans, en début d'année, je me dis un livre de ma palle qui est lu, un livre qui peut rentrer dans ma palle. Sauf que j'achète beaucoup d'occasions et donc je trouve des bonnes affaires et souvent je reviens avec beaucoup de livres et notamment des mangas. Et clairement, j'achète plus que ce que je lis. Il va falloir que je fasse le bilan de mon année mais je pense que ça va être le drame. Mais il faut vraiment que je me restreigne à cette consigne pour pouvoir vider ma palle et ça va me motiver. Il faut que je me donne un objectif. Voilà pour ma pile à lire du Call Winter Challenge. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez certains titres que je vous ai présentés ou si certains vous donnent envie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501